Bonjour à tous les amis, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, vidéo qui va être consacrée à un tutoriel cette fois-ci sur comment gérer vos pistes sonores indépendamment, chacune d'entre elles, au niveau du montage, quand vous faites une vidéo ou un stream, pareil ça change pas ça va pas être méga important pour tous ceux qui sont pas trop concernés, mais alors tous ceux qui font des streams ou des vidéos ça peut vraiment les aider, puisqu'on va pouvoir gérer indépendamment le son des gens qui sont sur TeamSpeak que le son du jeu, que la musique que vous écoutez actuellement, vous allez voir il y a plein de possibilités, je vais vous expliquer tout ça en détail sachez juste que c'est la première fois que je fais un tuto, donc essayez d'être un petit peu indulgent dans les commentaires si vous avez des questions, il n'y a pas de soucis, je vais y répondre, et essayez d'être un peu attentif à ce que je vais dire aussi puisque même si ça va être relativement simple, il y a quand même 2-3 détails qu'il ne faut pas louper donc voilà, tous les liens seront évidemment dans la description, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis et voilà alors d'abord, vous allez commencer par installer ce petit logiciel, qui est la base de notre manipulation on va dire qui s'appelle Virtual Audio Cable alors quand vous allez ouvrir le dossier, vous allez avoir 2 fichiers d'installation pour savoir lequel utiliser, vous allez tout simplement aller dans Windows, CPC, propriété et vous allez avoir type de système, système d'exploitation 64 bits ou 32 bits, ça va dépendre de votre version et du coup, si vous avez une 64 bits, du coup vous allez prendre celui-là, et sinon vous allez prendre le setup de base généralement si votre PC est assez récent, c'est le 64 qu'il faut prendre, donc voilà alors on va faire oui, on accepte, on installe, et ça s'est installé correctement alors normalement, vous avez peut-être eu une petite fenêtre qui vous indique que Windows va installer des drivers externes vous cliquez sur oui, vous faites accepter partout, il n'y aura pas de pub cette fois-ci, vous n'en faites pas, il n'y a pas de soucis par rapport à ça et une fois que c'est fait, vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qui a changé sur mon PC ? est-ce que c'est bon ? c'est bon ? c'est fini ? non, c'est pas fini encore on va aller faire un petit clic droit sur l'icône du son, périphérique de lecture et vous allez voir, bon la disposition est peut-être un peu différente chez vous mais il y a une ligne 1 qui vient de s'être ajoutée dans lecture et aussi dans enregistrement ça gère la même chose, mais vous allez voir que c'est quand même important donc ça c'est bien, mais bon, une ligne c'est pas suffisant on va aller en rajouter deux autres, et pour ce faire, on va aller dans le dossier d'installation où vous avez installé Virtual Audio Cable alors si vous n'avez rien changé, normalement c'est dans ces programmes Virtual Audio Cable et c'est ce petit fichier, donc vous allez faire un clic droit ça c'est important par contre, vous allez faire un clic droit exécuté en tant qu'administrateur dessus et ça va se lancer, donc vous allez avoir un panneau avec plein de trucs ne vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça on va juste rajouter deux câbles on en a déjà un, donc j'appuie deux fois, vous pouvez même faire trois une fois que c'est fait, vous appuyez sur 7 et voilà, on a nos trois câbles on va aller vérifier d'ailleurs périphérique de lecture on a bien nos trois lignes, donc ça c'est cool on peut quitter ça on va rester là-dessus alors, chose très importante à ne pas manquer vous allez aller dans l'onglet enregistrement et pour les trois lignes, donc ligne 1, ligne 2, ligne 3 vous allez faire clic droit, propriété, écouter vous allez cocher, écouter ce périphérique et vous allez prendre le périphérique qui vous sert de lecture en ce moment donc par exemple, si vous avez un casque vous choisissez votre casque dans la liste donc moi, mon casque, il est sur ma carte son donc je choisis ma carte son généralement, vous prenez ça ou alors votre haut-parleur, tout ce que vous voulez mais c'est votre périphérique qui vous sert normalement à écouter tous les sons je ne peux pas être plus précis que ça donc moi c'est ça pourquoi on fait ça ? pour tout simplement avoir une redirection du son donc du coup, du jeu, de la musique et des gens qui sont sur TeamSpeak ou Skype dans votre casque si vous ne le faites pas vous n'entendrez strictement rien donc tant qu'à faire bon ben voilà, on préfère entendre quelque chose une fois que c'est fait vous allez aller dans l'onglet lecture ligne 1, clic droit définir en tant que périphérique par défaut voilà et si tout va bien, vous m'entendez encore si vous le faites en direct si vous ne m'entendez plus ben c'est que vous n'avez justement pas fait ce que je vous ai dit de faire ici d'écouter ce périphérique donc voilà une fois que c'est fait une fois que c'est fait on va aller configurer tout ce qui est au niveau de TeamSpeak et Skype donc je vais lancer TeamSpeak alors pour Mumble ça doit être à peu près la même chose vu que je n'ai pas Mumble je ne le ferai pas mais ça doit être assez semblable on va aller dans les settings options playback et on va mettre ligne 2 pourquoi ligne 2 puisque la ligne 1 va être réservée au son du jeu exclusivement ligne 2 on aurait pu prendre ligne 3 c'est pas le problème mais on va réserver la ligne 3 pour la musique après donc vous allez prendre ligne 2 ok et en fait tout ce qui va sortir de TeamSpeak va aller dans la ligne 2 mais étant donné que dans la ligne 2 vous avez redirigé le son dans votre casque vous allez aussi l'entendre voilà vous commencez peut-être à comprendre le truc ok une fois que c'est fait pour TeamSpeak on peut le faire aussi pour Skype je vais vous montrer pour Skype étant donné que bon alors j'ai fait un compte fake pour pas que vous voyez mon pseudo parce que sinon ça allait être un peu galère vous allez aller donc dans outils options paramètres audio et là dans haut parleur vous mettez line 2 pareil que dans TeamSpeak ok une fois que c'est fait je vais vous indiquer comment faire par rapport à la musique alors ça c'est un petit peu spécial puisque je ne l'ai fait au final qu'avec qu'avec Spotify puisque c'est un petit logiciel qui me permet justement de changer la sortie sonore et ça ne fonctionne qu'avec Spotify alors à voir peut-être qu'il y a d'autres possibilités avec d'autres logiciels style iTunes mais pour l'instant je ne sais que je sais le faire avec Spotify mais alors pour tout ce qui est iTunes ou autre aucune idée je verrai peut-être plus tard je me renseignerai un petit peu mais pour l'instant je sais le faire avec Spotify c'est déjà pas mal on va installer ce petit logiciel je le mettrai dans la description aussi qui s'appelle Equalify qui va nous permettre justement de rediriger le son de Spotify vers une autre sortie audio que celle par défaut donc on installe on fait next partout installer parfait une fois que c'est fait je vais lancer Spotify ok et quand vous allez commencer à écouter une musique hop vous allez avoir ce petit truc qui va s'ajouter que normalement vous n'avez pas vous allez faire un petit clic dessus donc ça vous permet de changer les basses et tout bon ça on s'en fout un peu on fait clic droit option et là on clique sur change son device c'est ce qui nous intéresse le plus pour pouvoir mettre ligne 3 et donc du coup tout ce qui va sortir ok donc il faut redémarrer Spotify du coup tout ce qui va sortir de Spotify va aller dans la ligne 3 il y a des petits bugs voilà alors il est possible des fois alors oui je précise quand même des fois vous allez avoir un son dégueulasse style ça c'est un petit peu ignoble tout ce qu'il faut faire c'est juste quitter vous relancez Spotify et normalement voilà j'ai lancé un petit peu trop rapidement donc ça va peut-être re-buguer non c'est bon ça ne bugga pas bon des fois ça fait ça je ne sais pas pourquoi mais au moins voilà on a réglé le problème ok donc on a paramétré cette fois-ci Skype TeamSpeak et Spotify donc on a toutes les sorties de son maintenant on va s'attaquer à l'enregistrement au niveau des pistes donc pour cela j'utilise Dxtory je pense que c'est le seul logiciel qui permet de faire ça puisque c'est le seul logiciel d'enregistrement qui permet de régler toutes les pistes sonores qui permet d'ajouter des pistes sonores surtout c'est surtout ça le truc donc on va faire comme si vous l'aviez déjà installé et déjà voilà vous l'avez configuré que vous utilisez ça je vais pas passer les détails de paramètres des codecs puisque c'est pas vraiment le sujet de la vidéo on va s'attaquer directement à l'onglet audio et là vous allez pouvoir configurer toutes vos sorties sonores donc première sortie sonore on va mettre ligne 1 qui va être la sortie du jeu ligne 2 donc on appuie sur le petit plus en deuxième ligne 2 donc tout ce qui est TeamSpeak Skype et ligne 3 tout ce qui est au niveau de la musique et enfin on fait bien sûr le micro puisque c'est quand même pas mal hop si vous faites une vidéo vous avez le micro donc là vous avez 4 pistes au total le son du jeu TeamSpeak Skype la musique et votre micro on va mettre ça en pratique tout simplement on va lancer Minecraft j'aurais pu lancer un autre jeu mais Minecraft ça se lance assez rapidement donc pour vous montrer c'est plutôt pas mal je vais lancer Minecraft et ensuite je vais vous montrer comment ça se gère au niveau de Vegas et Premiere Pro puisque c'est un peu différent par rapport enfin les deux logiciels fonctionnent un peu différemment voilà je vais lancer le truc tout simplement je vais pas prendre 10 000 ans c'est juste pour tester et je vais lancer l'enregistrement la musique et je vais parler en même temps et vous allez voir qu'ensuite je vais pouvoir tout régler dans les logiciels de montage alors bon ça charge un peu ok on va attendre que ça charge ça risque de laguer un petit peu étant donné que je suis en train d'enregistrer mon bureau et ensuite je vais enregistrer le jeu avec un autre logiciel ça risque de faire n'importe quoi en plus il y a des moutons ok donc ce que je vais faire c'est que je vais lancer la musique voilà je lance l'enregistrement et je parle en même temps donc là il y a plein de sources sonores ok je vais casser un bloc hop 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 voilà je vais arrêter l'enregistrement et je vais arrêter la musique merci voilà ok donc une fois que c'est fait donc c'est parfait je vais quitter ça on s'en fout je vais utiliser Vegas Pro ensuite je vais vous montrer avec Premiere Pro c'est un peu différent mais vous allez voir qu'au final ça se rejoint on va aller chercher notre fichier d'enregistrement qui est celui là hop je vais me mettre là dessus et comme par magie vous voyez qu'il y a 4 pistes sonores c'est parfait tout ça on a notre piste donc du coup le son du jeu celle là c'est TeamSpeak et Skype normalement étant donné qu'il n'y a rien c'est plat c'est normal là c'est le son de la musique c'est plat parce que je l'ai mis quand même à un niveau relativement faible donc ça se voit pas trop et là c'est le son du micro et donc si je fais play par le même temps donc là il y a plein de sources le micro le jeu on n'a pas entendu le jeu étant donné qu'il n'y avait pas trop de trucs voilà on a entendu le jeu je vais donc étant donné que ça c'est la ligne 3 on se dit qu'on a envie d'enlever le son de la musique par exemple hop il suffit de muter ça et voilà on a le son du jeu et le micro donc le micro on peut le virer aussi si on veut hop tac et voilà vous avez uniquement le son du jeu alors que j'ai lancé l'enregistrement avec plein de trucs et c'est un petit peu ce qui fait la force de ce petit programme et honnêtement c'est bien cool si je veux uniquement par exemple que le son de la musique hop et voilà c'est nickel donc c'est parfait on a déjà vu avec Vegas Pro c'est déjà pas mal alors ensuite avec Première Pro alors j'espère que ça va pas planter parce que mon Première Pro il est assez capricieux mais bon ça devrait le faire normalement avec Première Pro c'est un peu différent puisque il ne prend en compte en fait que la première piste sonore du fichier il prend pas en compte les multiples pistes en gros quand vous faites une vidéo avec plusieurs pistes il va prendre la première ce qui est un petit peu dommage mais bon voilà je ne sais pas pourquoi ils ont fait comme ça et normalement si vous avez installé DX Story si vous avez installé DX Story sur votre ordinateur et quand vous faites clic droit sur votre fichier vous allez avoir cette petite option Extract Audio Stream qui va vous permettre d'extraire en fait tous les fichiers audio de votre vidéo donc si je le fais hop vous avez donc du coup 4 fichiers de son qui correspondent à nos 4 pistes donc par exemple si je mets donc on va attendre que ça charge si je mets mon fichier vidéo hop on va voir qu'au final il n'y aura qu'une seule piste audio hop voilà et il y a une seule piste alors normalement c'est le son du jeu voilà on a que le son du jeu c'est bien triste du coup on va juste supprimer cette piste puisqu'on s'en fout et on va prendre les 4 et on va les mettre ici alors elles seront collées on va faire en sorte qu'elles soient comme ça je vais juste rajouter une piste audio étant donné qu'il n'y en a pas assez du coup hop et je vais mettre celle-là ici et du coup on aura toutes les pistes donc là il y a plein de sources sonores ok on a la musique et tout bon après à vous de renommer pour vous y retrouver parce que c'est un peu galère du coup de gérer toutes ces pistes son mais vous avez compris le truc hop donc ça ça doit être le micro je vais baisser le micro je vais baisser le son du jeu enfin pas le son du jeu la musique du coup donc là il y a plein de sources sonores ok ou alors attendez je me suis gouré non alors là c'est bizarre puisque du coup le son du jeu ici bon après à vous de trouver bien sûr vu que vous avez 4 pistes il va falloir jouer un petit peu là dessus ça c'est quoi le son du jeu voilà on peut enlever le son du jeu on peut enlever le son de la musique voilà bref vous avez liberté totale en tout cas dans toutes vos pistes et c'est le plus important je pense donc là on a quand même vu une grosse partie du tuto au niveau de l'enregistrement vidéo on a quasiment tout vu maintenant je vais passer au stream puisqu'on peut aussi appliquer cette méthode au stream et c'est d'ailleurs très pratique je vais d'abord le faire avec OBS avec Xpeed je vais certainement avoir un problème puisqu'il y a plein de bugs quand j'essaie d'enregistrer le bureau en même temps mais ça fonctionne de la même manière vous allez voir c'est très simple alors avant toute chose si vous utilisez OBS il va falloir installer un petit plugin qui s'appelle Direct Show Audio Plugin quelque chose comme ça de toute façon le lien sera dans la description vous en faites pas encore une fois je le mettrai peut-être en annotation et tout donc ça sera un fichier point rare on a du coup quand on ouvre ce point rare on a deux petits dossiers deux fichiers alors faites attention puisqu'il y a une version pareille 64 bits et 32 bits vous prenez la bonne version et il n'y aura pas de soucis vous allez aller dans le dossier d'OBS vous faites par exemple si vous avez un raccourci vous faites clic droit ouvrir l'emplacement du fichier ok vous êtes dans le dossier d'OBS vous allez dans le dossier plugin et vous faites tout simplement un glissé déposé de ça dans le dossier plugin d'OBS faites continuer continuez ok une fois que c'est fait on va lancer OBS ok avant toute chose vous allez aller dans les paramètres de OBS et dans la piste audio vous allez prendre ligne 1 normalement c'est pas très important étant donné que la ligne par défaut c'est la ligne 1 mais on sait jamais on va quand même mettre ligne 1 par précaution on fait appliquer ok et je vais créer une petite scène de test pour vous montrer un petit peu comment ça se passe et je vais rallumer Minecraft histoire de vous montrer comment ça se passe au niveau du son d'ailleurs du coup là si on lance OBS et que je lance le stream vous n'allez avoir par exemple les viewers ne vont avoir que le son de Minecraft si je suis avec quelqu'un sur TeamSpeak et que j'ai de la musique ils ne vont pas l'entendre donc embêtant je vais du coup rajouter les différentes sources et grâce au plugin que je viens de rajouter donc Direct Show Audio Source je fais un petit clic droit dans la case source ajouter Direct Show Audio Source donc là je vais mettre par exemple musique ok je mets musique Audio Inquee Device vous mettez la ligne 3 puisque c'est la ligne de la musique qu'on a configuré dans Spotify ici vous allez mettre Output Audio to Stream Only pourquoi ? parce que si vous faites ça vous allez avoir la musique en deux fois dans votre casque c'est pas vraiment très intéressant vous faites ok et pour avoir le son de TeamSpeak ou Skype vous allez faire pareil Skype par exemple vous allez aller donc du coup placer la ligne 2 qu'on a configuré Audio to Stream Only pareil ok et voilà alors comment ça se passe du coup quand on fait un test il va y avoir un écran noir mais c'est pas grave ok ça c'est pas grave on fait Ignorer ça c'est parce que c'est le message parce que je suis en train d'enregistrer mon bureau mais c'est normal du coup vous voyez quand je fais les petits clics on a la barre qui vient c'est normal je vais désactiver ça pour vous montrer on a les petits sons et quand par exemple je lance une piste audio enfin un son on n'a rien qui s'active je vais baisser le son mais par contre quand je vais cocher musique hop on a le son qui s'ajoute donc voilà en gros vous allez pouvoir par exemple désactiver la musique directement en cochant ou décochant ici et non pas en réglant le volume directement donc c'est plutôt pratique pour je vais vous montrer vite fait du coup avec Explate même si ça va certainement bugger je vous préviens étant donné que je suis en train d'enregistrer mon bureau mais en gros on arrive à la fin du tutoriel oui il me beuille en plus c'est pas normal on arrive en gros vite fait à la fin du tutoriel j'espère en tout cas que ça vous aura été utile pareil si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser dans les commentaires j'y répondrai avec grand plaisir mais faites attention quand même j'espère que vous avez bien regardé la vidéo parce que normalement j'ai tout expliqué donc dans Explate pareil vous faites Tools les options vous allez dans Audio Default Speaker normalement vous pouvez laisser mais vous mettez ligne 1 ok et là vous ajoutez vos pistes sonores donc du coup Audio Device ligne 2 bon là ça va bugger puisque je vous l'ai dit hop ça bug ok mais normalement dans le principe vous avez compris vous ajoutez les deux la ligne 2 et la ligne 3 et ça se fait sans soucis voilà on a terminé avec ce tuto je pense non j'ai rien oublié je pense que je n'ai rien oublié au pire je ferai une petite annexe c'est pas très grave en tout cas voilà j'espère que que ça en aura servi à plus d'un parce que honnêtement moi ça m'est très utile et je voulais en profiter étant donné que j'ai pas vu ce genre de vidéo en français sur Youtube ça existe en anglais mais bon les mecs expliquent un petit peu rapidement et voilà donc voilà j'espère en tout cas que ça vous aura été utile et si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires voilà à plus ciao ciao bye bye ciao 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 Sous-titrage FR ?